Le collagène, est-ce que c'est une simple tendance qui finira par passer ou alors un véritable pilier pour notre santé ? Accrochez-vous, on va démêler tout cela ensemble pour tenter de répondre à cette question. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et mon but c'est de vous aider à acquérir des connaissances en nutrition pour mieux maîtriser votre alimentation. Je partage d'ailleurs chaque jour du contenu gratuit autour de la nutrition et du sport sur mon compte Instagram mais aujourd'hui je vais prendre un peu plus de temps pour discuter de ce sujet. Parce que oui, comme dans beaucoup de sujets autour de la nutrition, on entend beaucoup de choses sur le collagène et c'est parfois difficile de se faire son avis. Même si pour être dans le milieu de la nutrition, je vois que le collagène est plutôt très plébiscité et pour l'instant rares sont les personnes qui se questionnent vraiment sur son efficacité. Le collagène est une protéine majeure de notre organisme puisqu'il constitue environ un tiers des protéines du corps humain. Il joue un rôle crucial dans la structure et la résistance de divers tissus, notamment la peau, les os, les tendons, les ligaments et les cartilages. Cette protéine fibreuse assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de ces tissus. Dans un contexte sportif, l'intérêt pour le collagène s'est accru, notamment en raison de son implication potentielle dans plusieurs aspects de la performance physique, de la récupération et de la prévention ou le traitement des blessures. En raison de ces facteurs, la supplémentation en collagène est devenue populaire parmi les athlètes et les personnes actives qui cherchent à optimiser leur récupération, à prévenir les blessures et à améliorer leur performance. Toutefois, il est important déjà de noter que la recherche sur l'efficacité de la supplémentation en collagène dans ces domaines est en cours et c'est justement l'objectif de cette vidéo, analyser les données que l'on a à l'heure actuelle sur le sujet. Et vous verrez aussi que cette vidéo a un double objectif, car vous allez aussi apprendre à lire une étude ou tout du moins essayer à l'analyser et à comprendre pourquoi il faut aller plus loin que les conclusions. Attention, je ne suis pas non plus une bosse de la lecture de la littérature scientifique, mais je pense que je me débrouille un minimum, du moins assez, pour vous dire ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Avant de plonger dans l'exploration du collagène et de son impact potentiel pour le contexte sportif, je tiens à préciser une chose importante. En tant que diététicienne et créatrice de contenu, je n'adopte et ne promeut aucun avis personnel sur l'efficacité et les bienfaits ou non du collagène ou de tout autre supplément et régime. Mon objectif est simplement de présenter les informations disponibles fondées sur les recherches et les études scientifiques actuelles de manière neutre et objective. Je vous invite à considérer ce contenu comme une base d'informations qui, je l'espère, vous éclairera et vous permettra de vous forger votre propre opinion en tenant compte de la complexité et des nuances de la question. Allez, on peut y aller. Pour introduire le sujet et pour parler un peu chiffres, car c'est intéressant, la taille du marché mondial du collagène était évaluée à 9,76 milliards de dollars en 2023 et un niveau de croissance annuel de 9,6% de 2024 à 2030. Alors, qu'est-ce que le collagène ? Le collagène est composé d'acides aminés, les blocs de construction des protéines. Sa structure unique est caractérisée par la répétition de séquences d'acides aminés, glycine, proline, et un autre acide aminé qui peut être n'importe quel autre acide aminé, mais souvent de l'hydroxyproline. Cette séquence forme une triple héliste donnant au collagène sa résistance et sa rigidité. Et dans l'organisme, le collagène assure plusieurs fonctions cruciales, notamment. Un rôle de structure et de soutien, puisqu'il est le composant principal des tissus conjonctifs, tels que la peau, les tendons, les ligaments et les os. Un rôle d'élasticité et de régénération. Dans la peau, le collagène contribue à l'élasticité et à la capacité de guérison, il joue un rôle similaire dans la réparation des tissus conjonctifs endommagés. Et un rôle de protection. Les couches de collagène autour des organes fournissent une couche protectrice, les aidant à résister aux chocs et aux pressions externes. Il existe au moins 28 types de collagène, mais les plus connus sont les types 1, 2, 3 et 4. Le type 1 est le plus répandu, constituant la majorité du collagène, de la peau, des os, des tendons, des tissus conjonctifs et du derme. Les sources animales, comme le bœuf, le poisson et la volaille, sont riches en collagène de type 1. Le type 2 est présent principalement dans le cartilage. Il est souvent extrait du cartilage de poulet ou de poisson, d'ailleurs. Le type 3 se trouve dans les muscles, les organes et les vaisseaux sanguins, souvent associés au type 1 dans la peau et les os. Le bœuf et d'autres sources de mammifères sont de bonnes sources de type 3. Et le type 4 va jouer un rôle dans la filtration et se retrouve dans les couches de la peau autour des organes. Ce type est moins commun en tant que supplément, on le retrouve très rarement. Le collagène hydrolysé, également connu sous le nom de peptides de collagène, est effectivement décomposé en chaînes plus courtes d'acides aminés et en peptides, ce qui facilite son absorption par l'organisme. L'hydrolyse de la protéine de collagène rend les peptides de collagène plus solubles et plus facilement digestibles, ce qui permet une meilleure absorption dans l'intestin. Et une fois absorbés, ces peptides et acides aminés peuvent circuler dans le corps et être disponibles pour divers processus biologiques. Et d'ailleurs, une fois dans la circulation sanguine, qui nous dit que ces acides aminés vont aller dans nos cartilages, nos tendons ou notre peau ? Personne, on ne décide pas, ça va pour faire très simple, là où ton corps a besoin généralement. On va retrouver le collagène principalement dans la viande et le poisson. Les viandes riches en tissus confonctifs, comme les jarrets, les joues ou les viandes de ragout, sont riches en gélatine, une forme de collagène dégradée quand elles sont cuites lentement. Le poulet et surtout la peau du poulet et les parties avec les os sont aussi très riches en collagène. La peau des poissons est riche en collagène, en particulier celle des poissons gras comme le saumon. Et enfin, les arêtes et les têtes de poissons en contiennent beaucoup, donc les bouillons de poissons comme les bouillons d'os sont intéressants pour ça. Les compléments de collagène sont généralement dérivés de sources marines ou bovines. Donc, on a le collagène marin, extrait principalement de la peau, des écailles, des os et des arêtes de poissons, et parfois d'autres organismes marins comme les méduses ou les éponges. Il possède généralement une plus faible taille moléculaire par rapport au collagène bovin, ce qui est un avantage sur le plan de l'absorption intestinale. Le collagène bovin, quant à lui, est dérivé principalement de la peau, des os et des muscles des bovins. Honnêtement, si on parle d'un choix entre un supplément bovin ou marin, il n'y a pas de grande différence. Ce qui peut être plus important, c'est de regarder la qualité du supplément, y compris la méthode d'extraction et de purification, et la provenance et le traitement de l'animal. La synthèse et la dégradation du collagène dans le corps sont des processus complexes, régulés par plusieurs facteurs, mais voici un aperçu de la façon dont le collagène est synthétisé. Accrochez-vous une toute petite minute, j'essaye de faire au plus simple. Tout commence dans les cellules appelées fibroblastes, et dans certains cas, les chondroblastes dans le cartilage et les ostéoblastes dans les os. Ce sont des cellules qui construisent, donc fibroblastes construisent les fibres musculaires, ostéoblastes les cellules osseuses, etc. J'ai un petit moyen mnémotechnique pour ça. Par exemple, quand on parle des ostéoblastes, leurs cellules opposées sont les ostéoclastes, qui dégradent le tissu osseux. Donc ostéoblastes B comme build, construire, et ostéoclastes C comme casser. Bref, dans ces cellules, les gènes codants pour le collagène produisent des précurseurs appelés préprocollagènes. Cette chaîne d'acide aminé comprend une séquence signal qui dirige la chaîne dans le réticulum endoplasmique rugueux, qui est présent dans les cellules et sert à la synthèse et au traitement des protéines. Pour ceux qui ont fait ce PSVT, ça doit vous rappeler des souvenirs. Le rugueux, de son nom, vient de l'apparence granuleuse due à la présence de ribosomes sur sa surface externe. Ces ribosomes sont les sites de la synthèse protéique. Dans le réticulum endoplasmique, les acides aminés spécifiques, notamment la proline et la lysine, sont hydroxylés, ça veut dire dégradés. Ce processus nécessite de la vitamine C comme cofacteur, parce que la vitamine C va ajouter de l'hydrogène et de l'oxygène pour cette réaction. Cette étape est cruciale pour la stabilité et la résistance du collagène. Vous comprenez donc pourquoi la vitamine C est super importante dans ce processus et pour la synthèse de collagène. Les hydroxylysines obtenues sont ensuite glycolisées, ce qui veut dire en fait qu'on va ajouter des chaînes de sucre qui sont attachées à la molécule initiale. Trois chaînes de procollagène vont ensuite se tordre pour former une triple héliste, le procollagène dans le réticulum endoplasmique. Et ce procollagène va être transporté vers l'appareil de Golgi, un autre organite de la cellule qui joue un rôle central dans la modification, le tri et le transport des protéines. Puis ce procollagène est sécrété hors de la cellule. Une fois à l'extérieur de la cellule, les séquences signalées aux extrémités du procollagène sont dégradées par des enzymes, transformant le procollagène en tropprocollagène. J'ai bientôt fini, accrochez-vous. Les molécules de tropocollagène s'assemblent ensuite en fibrilles. Ces fibrilles s'organisent ensuite en fibres de collagène, qui sont intégrées dans la matrice extracellulaire des tissus. Maintenant, vous avez compris comment on synthétise le collagène, et vous avez vu, c'est complexe. Alors, comment les compléments à base de collagène aideraient à augmenter la production interne de collagène ? Eh bien, il y a trois hypothèses. Le collagène est riche en acides aminés spécifiques. On l'a dit, la glycine, la proline et l'hydroxyproline, qui sont cruciaux pour la formation de la triple hélice du collagène. En fournissant ces acides aminés, les compléments pourraient potentiellement soutenir la production de collagène par l'organisme. Certaines recherches suggèrent que les peptides de collagène hydrolysées peuvent agir comme des signaux pour les cellules, leur indiquant d'augmenter la production de collagène. Ces peptides peuvent en fait imiter les fragments de collagène qui sont produits lors de la dégradation normale du collagène dans l'organisme, signalant à nos cellules qu'il est nécessaire de synthétiser plus de collagène pour le remplacer. Et enfin, les compléments de collagène peuvent également contenir ou être pris avec de la vitamine C, qui est, comme on l'a vu, un cofacteur nécessaire à la synthèse du collagène. De l'autre côté, plusieurs facteurs peuvent accélérer la dégradation du collagène, y compris l'âge déjà, car la capacité du corps à produire et à réparer le collagène diminue. L'exposition prolongée au soleil, qui peut augmenter l'activité de certaines enzymes qui décomposent plus rapidement le collagène de la peau. Le tabagisme et la pollution, car les toxines liées au tabagisme et à la pollution peuvent en effet augmenter la dégradation du collagène. Et l'alimentation, car une alimentation pauvre en nutriments essentiels, comme la vitamine C, peut compromettre la synthèse du collagène. J'ajouterais à ça un terrain de stress oxydatif important, dû à un déséquilibre entre les antioxydants qu'on apporte par l'alimentation et les radicaux libres qui sont produits par le corps, qui peuvent endommager nos cellules, et y compris le collagène. Que ce soit pour la santé des tendons, des ligaments, des cartilages et de la peau, le collagène est très en vogue dans le milieu sportif. Les tendons, qui relient les muscles aux os, et les ligaments, qui relient les os entre eux, sont principalement composés de collagène de type 1, qui leur confère leur force et leur résistance. Le collagène permet à ces structures de supporter les forces de traction importantes pendant les mouvements et l'activité physique, et en offrant l'élasticité et la flexibilité, tout en maintenant la force nécessaire pour ne pas se rompre facilement. Et en cas de blessure, le collagène va jouer un rôle essentiel dans le processus de cicatrisation, en fournissant une matrice pour la formation de nouveaux tissus, et en aidant à restaurer la fonctionnalité des tendons et des ligaments endommagés. Le cartilage, qui recouvre et protège les extrémités des os au niveau des articulations, contient principalement du collagène de type 2. Ce type de collagène contribue à la résistance du cartilage, lui permettant d'absorber les chocs et de réduire la friction entre les os, facilitant ainsi le mouvement articulaire. Avec l'âge ou en cas de maladie comme l'arthrose, la quantité et la qualité du collagène dans le cartilage peuvent diminuer, ce qui réduit l'élasticité et la résistance du cartilage, et conduit à des douleurs et à une diminution de la mobilité articulaire. La peau, quant à elle, contient également une grande quantité de collagène, principalement du type 1. Le collagène dans la peau aide à la maintenir ferme, souple et résistante, et réduit l'apparence des rides et des lignes fines. Il joue également un rôle important dans la cicatrisation des plaies, en formant de nouvelles fibres qui aident à cicatriser la plaie, et en soutenant la formation de nouveaux tissus cutanés. Le collagène est donc essentiel à la structure, la fonction et à la réparation de ces tissus. Avec l'âge, la production de collagène diminue, et on parle d'environ 1% en moins par an, à partir de 25 ans. Une alimentation équilibrée, riche en protéines et en nutriments spécifiques, comme la vitamine C, qui est nécessaire à la synthèse de collagène, je le rappelle, peuvent aider à maintenir la production de collagène, et à soutenir la santé de ces tissus essentiels. Bon, passons à l'analyse des données scientifiques sur le sujet, pour savoir si le collagène est efficace ou pas. La première étude que je vous présente est un essai contrôlé randomisé, qui a évalué l'efficacité et la tolérabilité d'un supplément de collagène de type 2, non dénaturé, dans le traitement des symptômes de l'arthrose du genou. Pour rappel, un essai contrôlé randomisé, c'est une technique qui consiste à sélectionner de façon aléatoire, à partir d'une population admissible, le groupe expérimental qui bénéficiera d'une intervention, et le groupe contrôle qui servira de point de comparaison, afin d'évaluer l'effet de cette intervention. L'objectif principal de l'étude était d'évaluer si un supplément de collagène de type 2, pourrait réduire les collagènes de l'arthrose du genou, et améliorer la fonction articulaire des patients. Et ça, tout en étant bien toléré. L'étude était en double aveugle et contrôlée par placebo, ce qui veut dire que ni les participants, ni les médecins, n'étaient informés de qui recevait le traitement actif, et de qui recevait le placebo, jusqu'à la fin de l'étude, ce qui minimise les biais potentiels. Et ce type d'étude est considéré comme l'une des méthodologies les plus robustes pour évaluer l'efficacité d'un traitement, car les patients, comme les soignants, ne savent pas quel traitement il est donné. C'est-à-dire ici, collagène ou placebo, et ça évite donc que la connaissance du traitement influence les comportements ou les décisions. Des patients qui souffraient d'arthrose du genou ont été recrutés dans plusieurs centres, et ont été assignés au hasard à l'un des groupes suivants. Un groupe recevant le supplément de 40 mg de collagène de type 2 non dénaturé, c'est-à-dire non hydrolysé. Un groupe recevant 1500 mg de glucosamine et 1200 g de chondroitine par jour. La glucosamine, c'est une molécule qui joue un rôle au niveau de l'articulation, et qui participe à la formation du cartilage articulaire. Ou un groupe placebo qui contenait uniquement des excipients. Lorsque les chercheurs mentionnent que le placebo est composé d'excipients, cela signifie que le placebo est principalement constitué de substances inactives, utilisées pour donner la même apparence, le même goût ou la même texture que le traitement actif, sans avoir les ingrédients actifs qui sont censés produire un effet thérapeutique dans le traitement réel. L'indice principal d'observation était le changement dans le score total WOMAC. Je vous mets la signification de ce score juste ici, pour éviter d'écorcher le nom avec mon accent. On a évalué ce score du début de l'étude jusqu'au jour 180, pour évaluer la douleur, la raideur et la fonction articulaire. Au jour 180, le groupe collagène a montré une réduction significative du score total WOMAC, comparé au placebo et au glucosamine. Les suppléments en collagène ont également entraîné des changements significatifs pour les trois sous-échelles du score WOMAC, c'est-à-dire la douleur, la raideur et la fonction articulaire. Mais on avait également une diminution de ce score dans les autres groupes, même si cela était moins important. L'étude mentionne que les marqueurs sériques, donc sanguin et le liquide synovial analysé, n'ont pas montré de changements significatifs, ce qui soulève des questions sur la mesure des biomarqueurs dans l'évaluation de l'efficacité des suppléments pour l'arthrose. Par ailleurs, l'étude ne discute pas des mécanismes précis par lesquels le collagène pourrait améliorer les symptômes de l'arthrose du genou, ce qui pourrait être important pour comprendre pleinement l'efficacité du traitement. Les marqueurs sériques analysés dans l'étude étaient la protéine oligomérique matricielle du cartilage et la protéine C réactive. La première est un biomarqueur de la dégradation du cartilage, souvent utilisé pour évaluer la progression de l'arthrose, tandis que la protéine C réactive est un marqueur de l'inflammation, qui peut généralement être élevé dans de nombreuses conditions inflammatoires, y compris l'arthrose. Ce n'est pas une étude réalisée sur des sportifs, mais elle a été assez bien réalisée, donc je voulais quand même l'inclure. Autre étude avec pour objectif principal d'évaluer si un programme d'exercice de saut combiné à une supplémentation en collagène pourrait préserver la densité minérale osseuse chez des cyclistes d'élite, à haut niveau donc. Car pour information, les contraintes mécaniques imposées à l'os sont un des principaux facteurs de remodelage osseux. Ce qui explique que les coureurs à pieds ont généralement une meilleure densité minérale osseuse que les cyclistes, par exemple. Les participants comptaient 43 cyclistes élites sur route de 16 à 35 ans, dont 8 hommes et 35 femmes. Les participants ont été répartis aléatoirement en deux groupes. Un groupe a effectué les mêmes exercices de saut pendant 18 semaines, avec une supplémentation en collagène immédiatement avant chaque séance, et l'autre groupe contrôle n'a subi aucun traitement. Le supplémentation était 15 g de collagène de type 1 hydrolysé, qui comprenait 13,5 g de protéines, 60 mg de vitamine C et 7,5 microgrammes de vitamine D. Les résultats de cette présente étude ont montré un impact positif du groupe intervention sur la santé des os dans la région de la hanche. Cependant, l'intervention n'a pas montré d'effet significatif sur les valeurs sanguines de pro-peptide de collagène de type 1 avant et après la période d'intervention de 18 semaines, ni pendant, ni sur d'autres marqueurs du remodelage osseux, comme le télopeptide de collagène de type 1 avant et après intervention. Les auteurs nous alertent sur plusieurs points. Comme la supplémentation en collagène a été utilisée comme co-intervention avec l'exercice, il est impossible de séparer l'effet de la supplémentation en collagène et de l'exercice de saut sur les résultats dans l'étude. Et on le sait, je l'ai dit, les contraintes mécaniques imposées à l'oste augmentent le remodelage osseux. Certaines limitations doivent aussi être reconnues. En effet, l'intervention n'a pas eu d'aveuglement et un placebo n'a pas été administré dans le groupe témoin. La durée de l'intervention a été limitée à maximum 18 semaines, ce qui n'a peut-être pas été suffisant pour observer le plein effet de l'intervention sur la densité minérale osseuse. Et enfin, l'utilisation de rappels numériques de 24 heures sur 2 jours pour évaluer l'apport alimentaire habituel a été choisie, pour minimiser le fardeau des participants. Mais forcément, ça entraînait une mauvaise qualité des données sur l'apport alimentaire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'apport alimentaire n'était pas forcément bien contrôlé. On ne savait pas vraiment ce qu'ils mangeaient. Les auteurs concluent simplement que les courts épisodes fréquents d'exercices de saut combiné à une supplémentation en collagène affectent bénéfiquement la densité minérale osseuse du coût fémoral pendant la période hors saison chez les cyclistes de course sur route élite. Par conséquent, cette intervention semble être une stratégie prometteuse et réalisable pour contrer l'impact négatif du cyclisme professionnel sur la santé des os. Et quand on lit la conclusion, ça fait rêver. Mais pourtant, quand on lit tout le bazar avec la méthodologie, on ne peut pas forcément conclure que le collagène aide au métabolisme osseux. Voilà pourquoi je vous dis que c'est important de ne pas seulement lire la conclusion. Cette autre étude examine l'effet de la supplémentation en gélatine enrichie en vitamine C avant une activité intermittente sur la synthèse de collagène. 8 hommes en bonne santé ont participé à une étude croisée randomisée en double aveugle. Ils ont reçu soit 5 grammes ou 15 grammes de gélatine enrichie en vitamine C, soit un placebo. Et une heure après la prise du supplément, ils ont effectué 6 minutes de saut à la corde pour stimuler la synthèse de collagène. Cette procédure a été répétée 3 fois par jour, avec au moins 6 heures d'intervalle pendant 3 jours. Les marqueurs de la synthèse de collagène dans le sang ont été mesurés avant et après l'exercice à différents intervalles. Et on voit que la supplémentation en gélatine a entraîné une augmentation dose dépendante des acides aminés constitutifs du collagène dans le sang. Plus la dose était élevée, plus cette augmentation était importante. Les ligaments artificiels qui ont été traités avec le sérum des participants ayant consommé de la gélatine ont montré une augmentation du contenu en collagène et une amélioration de leurs propriétés mécaniques. De plus, les participants qui ont consommé 15 grammes de gélatine une heure avant l'exercice ont montré une augmentation significative des marqueurs de la synthèse de collagène dans leur sang. Important à noter toutefois, l'étude implique un petit nombre de participants, limitant ainsi la généralisation des résultats et se concentre sur les effets à court terme de la supplémentation en gélatine puisque c'était une étude d'une durée de 3 jours. Et les effets observés sont mesurés principalement dans des conditions de laboratoire. Par exemple avec des ligaments artificiels qui ont été traités avec le sérum des participants. Ce qui peut ne pas refléter entièrement les effets dans le corps humain. La boisson dans cette étude a été sélectionnée car elle est naturellement enrichie en vitamine C. Il n'a pas été mesuré les concentrations de vitamine C dans le sérum et les auteurs précisent qu'il est possible que ce composant dans le supplément ait eu un effet positif sur la mécanique des ligaments car la vitamine C est nécessaire à la synthèse du collagène. Enfin, l'étude s'est concentrée sur l'intervention nutritionnelle mais l'intervention physique avec l'entraînement sportif s'est avérée déjà efficace pour augmenter la synthèse du collagène à elle seule. Cela suggère que les tissus musculosquelétiques tels que les tendons, les ligaments, le cartilage et les os reçoivent un stimulus maximal pour la synthèse de collagène grâce à de courtes périodes d'activité et des longues périodes de repos. Et qu'une supplémentation en gélatine associée à de la vitamine C et des exercices spécifiques chez l'homme est susceptible d'augmenter la synthèse de collagène après l'exercice. Je ne dis pas que c'est la vitamine C, la gélatine ou l'entraînement qui ont eu cet effet. Je vous expose les données, à vous de juger. Ok, autre étude, c'est un essai clinique de 2017 qui avait pour objectif d'évaluer l'utilisation de peptides de collagène pour la diminution de la douleur chez des athlètes qui présentaient des douleurs fonctionnelles du genou dans le sport. 139 athlètes entre 18 et 30 ans présentant une douleur fonctionnelle au genou ont reçu quotidiennement soit 5 grammes de peptides de collagène bioactifs, soit un placebo pendant 12 semaines. La douleur durant l'activité a été mesurée par les participants et par les médecins à l'aide d'une échelle visuelle analogue. Les résultats montrent une amélioration statistiquement significative dans le groupe collagène par rapport au placebo avec une diminution du score VAS, l'échelle visuelle analogue. On avait une amélioration de la douleur au repos observé mais sans différence significative par rapport au placebo. Aucun changement significatif sur la mobilité articulaire n'a été détecté, probablement dû à la haute mobilité articulaire de base. Et on avait une réduction significative de l'utilisation de traitements additionnels après la prise de collagène. A savoir également, le placebo était composé de maltodextrine et de l'autre côté on avait du collagène. Donc ce n'était pas égal au niveau de l'apport en protéines puisque la maltodextrine est un sucre. Les sujets ont d'ailleurs reçu l'instruction de ne pas changer leur mode de vie habituel et en particulier de maintenir les habitudes alimentaires et leur niveau habituel d'activité physique. Donc leur alimentation globale n'était pas contrôlée et on ne sait s'il y avait des différences ou non dans l'apport en macronutriments comme les protéines ou encore en vitamine C. Dans cette revue internationale de nutrition sportive et de métabolisme de l'exercice, les auteurs nous rappellent les données que je viens de citer. Nous informons qu'il y a des données intéressantes concernant la complémentation en collagène ou en gélatine avec ajout de vitamine C et un entraînement adapté. Et là, j'invente rien, je cite les auteurs. Nous avons de plus en plus de preuves que des acides aminés spécifiques à l'intérieur de la gélatine fournissent un stimulus aux cellules d'un tendon ou d'un ligament pour augmenter la synthèse du collagène. Je le rappelle, le collagène n'est pas assimilé de la sorte par l'intestin. C'est pourquoi on consomme du collagène hydrolysé qui n'est ni plus ni moins qu'un mélange d'acides aminés. Ma réflexion étant la suivante. Si ce sont, entre guillemets, simplement les acides aminés présents dans le collagène qui sont intéressants, pourquoi ne pas consommer directement un mélange de ces acides aminés ? Vous voyez où je veux en venir ? J'y reviendrai. Et je cite une fois de plus les auteurs. Comme pour toute intervention avec des athlètes élites, l'intervention ne peut être efficace que s'il y a une adhésion de la part du joueur. Dans ce cas, la blessure était suffisamment douloureuse pour que le joueur soit prêt à changer des choses et à intégrer une supplémentation dans la semaine. C'est donc tout l'hygiène de vie et l'entraînement global qui a été adapté. On n'a pas juste modulé ce seul et unique facteur qu'est la supplémentation en collagène. Cette autre étude randomisée contrôlée visait à examiner l'effet de la supplémentation en peptides de collagène combiné à un entraînement en résistance sur la composition corporelle et la force musculaire chez des hommes âgés atteints de sarcopénie. L'objectif de cette étude en double aveugle, je le rappelle, ni les participants ni les médecins ne savaient qui reçoit le traitement, était d'évaluer l'influence de la supplémentation en protéines post-exercice avec des peptides de collagène contre un placebo sur la masse musculaire et la fonction musculaire après un entraînement de résistance chez les sujets âgés atteints de sarcopénie. Et donc pas des sportifs. Donc notez bien ça parce que peu importe le sujet, quand quelqu'un vous sort une étude pour justifier ses propos, vérifiez bien de quelle population on parle pour pouvoir l'appliquer à une population donnée. Et je vous dis ça parce que parfois, quand certains justifient leurs propos, ils prennent une étude qui les arrange bien alors qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Dans ce cas-là, on parle de 53 sujets âgés dans moyenne de 72 ans avec une nette diminution de la masse et de la force musculaire. Pendant 12 semaines, les sujets ont été répartis en deux groupes, recevant soit 15 g de peptides de collagène, soit un placebo quotidiennement. Et tous les participants ont suivi un programme d'entraînement en résistance 3 fois par semaine. La composition corporelle, masse maigre, masse grasse, masse osseuse, a été évaluée par un DEXA, un outil très spécifique qui mesure la composition corporelle grâce au balaiement du corps au rayon X. La force isotonique des quadriceps et le contrôle sensorimoteur ont été mesurés avant et après l'intervention également. Tous les participants ont montré des améliorations significatives en termes de masse maigre, masse osseuse, force musculaire et contrôle sensorimoteur avec une réduction significative de la masse grasse. Et les améliorations étaient significativement plus marquées dans le groupe recevant le peptide de collagène par rapport au groupe placebo, notamment pour la masse maigre, la force musculaire et la réduction de la masse grasse. Avec 53 participants, la taille de l'échantillon est relativement petite. Et comme je le disais, l'étude se concentre sur des hommes âgés atteints de sarcopénie, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres groupes. Et enfin, le choix de la silice comme placebo, bien que neutre sur le plan métabolique, pourrait être discuté par rapport à d'autres types de placebo qui fourniraient des calories et ou des protéines. Cette nouvelle étude explore l'effet de la supplémentation en peptides de collagène spécifiques sur la stabilité de la cheville chez des athlètes souffrant d'instabilité chronique de la cheville. Cette recherche a également été menée en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo, avec une administration quotidienne orale de 5 g de peptides de collagène ou un placebo pendant 6 mois. 50 athlètes masculins et féminins avec une instabilité chronique de la cheville ont été inclus dans cette étude. L'analyse a montré une amélioration significative de la stabilité subjective de la cheville dans le groupe collagène comparé au groupe placebo. Cependant, aucune différence significative n'a été observée dans les mesures de l'arthromètre de la cheville entre les groupes. Intéressant à noter également, 3 mois après la fin de l'étude, une réduction significative d'une nombre de blessures à la cheville a été rapportée chez les participants ayant reçu des peptides de collagène. Cette étude présente cependant plusieurs limites. La première étant qu'il y avait des différences significatives entre les groupes de traitement et placebo au début de l'étude en termes de scores sur les questionnaires utilisés, ce qui pourrait avoir influencé les résultats et l'ampleur de l'amélioration observée. Le score CAIT, dont je vous mets la définition juste ici, est un outil de mesure qui évalue la sévérité de l'instabilité fonctionnelle de la cheville. Il se compose de 9 questions et la somme des réponses donne un score total sur 30. Un score plus bas indique une instabilité fonctionnelle plus importante de la cheville. Ce deuxième score est un instrument d'évaluation autodéclarée développé pour évaluer la fonction physique des personnes ayant des problèmes liés aux pieds et à la cheville. Il est composé quant à lui de 29 questions. Ces deux outils jouent un rôle crucial dans l'évaluation de l'impact des problèmes de la cheville sur la vie quotidienne et les activités sportives, offrant ainsi une base importante pour la prise de décision clinique et le suivi des interventions. Un score CAIT inférieur ou égal à 24 a été utilisé comme critère d'inclusion pour identifier les participants avec une instabilité de la cheville. Cependant, le groupe de traitement avait un score plus bas au départ, ce qui suggère qu'ils avaient une instabilité plus prononcée. Cela pourrait donc avoir permis une marge d'amélioration plus importante par rapport au groupe placebo, influençant potentiellement les résultats. Aucune différence significative n'a été trouvée dans la stabilité mécanique de la cheville mesurée par un arthromètre entre les groupes de traitement et le groupe placebo. Cela soulève donc des questions sur l'efficacité des peptides de collagène en termes d'amélioration de la stabilité mécanique réelle de la cheville. Le suivi après l'intervention n'était que de trois mois, ce qui ne peut pas suffire pour évaluer la durabilité à long terme des effets de la supplémentation en peptides de collagène sur la stabilité de la cheville et la réduction des blessures. L'étude n'a pas exploré l'effet des différents dosages de peptides de collagène, ce qui laisse la question de savoir si un dosage plus élevé aurait produit des résultats différents, notamment en termes de stabilité de la cheville. L'étude a inclus des athlètes amateurs avec instabilité de la cheville, ce qui peut limiter la généralisation des résultats à d'autres populations, telles que des athlètes professionnels ou des individus non sportifs. Ces limites soulignent donc la nécessité de recherche supplémentaire pour confirmer les résultats de cette étude et explorer davantage l'efficacité des peptides de collagène dans le traitement de l'instabilité chronique de la cheville. Et je pense que je vais conclure avec cette étude, qui est une revue systématique incluant 19 études portant sur l'incidence ou la prévalence de la tendinopathie. Les études inclusent examiner l'impact de l'apport en nutriments sur la tendinopathie chez les adultes. L'utilisation de suppléments alimentaires, particulièrement ceux contenant des peptides dérivés du collagène, a montré des implications cliniques prometteuses pour l'utilisation dans le traitement de la tendinopathie. Mais les auteurs notent un manque d'études de haute qualité et une grande variété entre les études concernant les nutriments, la localisation des tendons, la population de l'étude et les mesures des résultats rapportés. La qualité globale des études est médiocre, ce qui limite la capacité à tirer des conclusions définitives. Il y avait dans les études une grande variabilité dans déjà la conception de ces dernières, l'apport nutritionnel des participants, les mesures de résultats et le risque de biais. Et de plus, l'utilisation de suppléments alimentaires était souvent combinée à d'autres interventions, rendant difficile la détermination des bénéfices spécifiques des suppléments nutritionnels seuls. Et c'est ce que je vous explique depuis le début de la vidéo. Les auteurs concluent de la façon suivante. Bien que certaines études individuelles montrent des implications cliniques prometteuses pour l'utilisation de suppléments alimentaires, particulièrement ceux contenant des peptides dérivés de collagène dans le traitement de la tendinopathie, le manque d'études de haute qualité et la grande variété entre les études limite la capacité à formuler des recommandations diététiques définitives sur la prévention et le traitement de la tendinopathie. Des recherches futures de haute qualité sont nécessaires pour explorer davantage l'impact de la nutrition sur la santé des tendons. Conclusion sur les études réalisées sur le sujet. Déjà, on a peu de méta-analyses aujourd'hui. Le sujet est très controversé. Beaucoup d'études sont de qualité médiocre et souvent les protocoles ne permettent pas d'isoler l'effet seul du collagène. Ce n'est que mon humble avis de diète du sport ayant une grande curiosité scientifique, mais ce serait très intéressant dans le futur d'avoir des études menées sur du plus long terme, sur des plus grands échantillons, en contrôlant vraiment l'activité physique comme l'alimentation et surtout en ayant entre le groupe intervention et le groupe placebo une équivalence en termes de calories et de protéines. Car jusqu'à présent, on a une différence dans l'apport en protéines et c'est problématique car si on a une plus grande disponibilité en acides amnés et ou en vitamine C, ça offre forcément un avantage. Du coup, vous attendiez peut-être une conclusion tranchée, mais désolé de vous décevoir, je peux difficilement vous en donner une. Je suis plutôt dans l'attente de nouvelles recherches avec une méthodologie un peu plus rigoureuse pour pouvoir en tirer des conclusions. Honnêtement, je ne dis pas que ce n'est pas efficace ou que ça l'est d'ailleurs. On le sait, le collagène est une protéine ultra importante dans l'organisme. Ce que je pense avec l'état de la recherche, c'est qu'une complémentation n'est pas si miraculeuse que ça et n'en déplaise à certains qui me diront que le collagène les a sauvés. Je pense surtout que c'est l'augmentation des protéines et donc de la disponibilité en acides amnés et de l'apport en vitamine C qui jouent un rôle positif. J'attends donc les évolutions de la recherche et bien sûr, si on a des news, j'essaierai de faire une vidéo mise à jour. Les meilleures recommandations que je puisse vous donner aujourd'hui honnêtement et les seules que l'on puisse donner, ce sont les suivantes. Ayez un apport calorique, protéique et en vitamine C suffisant. Si vous êtes blessé ou ne voulez pas être blessé, soignez plutôt tout l'aspect récupération plutôt que de claquer des 100 et des 1000 dans un complément de collagène. Ou alors, à la limite, prenez un mélange d'acides amnés essentiels comme la whey qui sera moins chère mais soignez surtout votre alimentation à côté, c'est ça le plus important. Une fois encore, sachez que je n'avais aucun a priori avant de mener les recherches pour cette vidéo, c'est-à-dire que je n'avais aucune préférence personnelle sur le fait que les supplémentations de collagène soient ou non efficaces. Mon but dans cette vidéo et toutes les autres n'est pas de vous donner mon avis mais de vous exposer les données de la science et cela, peu importe si ça va à l'encontre de ce que je fais actuellement. Quoi qu'il en soit, faites-vous accompagner par un professionnel qualifié si vous souhaitez des conseils personnalisés et adaptés à vous. N'hésite pas à me suivre sur Insta, je partage du contenu gratuit chaque jour sur la nutrition sportive et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir car je passe énormément de temps pour la recherche et la conception de mes vidéos. Allez, je te dis à plus sur les réseaux ou sur les sentiers.